Alors on va prendre un passage dans Matthieu, chapitre 16. Nous lisons le verset, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme ? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Elie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon ecclésia et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Jésus, vous aimez la parole, vous êtes nombreux à vous connecter ce soir, et vous êtes nombreux à être touchés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de la parole. Nous sommes des hommes et des femmes qui désirent être passionnés de Christ. Vous avez vu ici, Yeshua, notre Seigneur, va bâtir son église, son ecclésia, sur la révélation que le Père va donner à Pierre. Pierre reçoit la révélation sur la personne de Christ. Et les autres personnes ont répondu, n'est-ce pas, en fait, le Seigneur pose la question aux apôtres, « Qu'est-ce que les gens disent de moi ? » Et il y a eu plusieurs réponses, Elie, Jean-Baptiste, Jérémie, vous voyez, parce qu'ils voyaient ces onctions prophétiques se manifester, n'est-ce pas, dans la vie de Christ, de Yeshua, mais ce n'étaient pas des bonnes réponses. Et Pierre, le Seigneur se tourne vers les apôtres, il leur pose la question, « Et vous ? » Et là, c'est le Père qui va intervenir. Pourquoi ? Parce que le Père révèle le Fils, et le Fils révèle le Père. D'accord ? Et le Seigneur dira, effectivement, aux apôtres, notamment à Pierre, que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Cette expression était couramment utilisée par les Hébreux, par le Seigneur, notamment Paul et plein d'autres. Paul dira que quand il a eu la révélation de Yeshua, il n'est pas parti consulter la chair et le sang dans Galate 1. Donc les Hébreux s'exprimaient couramment comme ça pour parler de la formation rabbinique. Et comme vous le savez, à cette époque, il y avait deux grandes écoles théologiques rabbiniques. L'école de Chamaï, c'était une école radicale, n'est-ce pas ? Et l'école d'Hillel, qui était beaucoup plus modérée. Et Hillel, n'est-ce pas, est le grand-père, n'est-ce pas, de Gamaliel. Gamaliel était cet homme qui avait formé Paul, n'est-ce pas ? Paul le dira qu'il était formé par Gamaliel. Il était à ses pieds dans l'acte 26. Alors, voyez, frères et sœurs, ces deux grandes écoles étaient réputées. Et tous les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, en fait les conducteurs des juifs, passaient par ces écoles. Et là, n'est-ce pas, Pierre qui était un pêcheur, par sa naissance, de naissance, pêcheur par son métier, a reçu, alors qu'il n'était pas du tout instruit. Il n'était pas passé par l'école rabbinique, ni par une école académique, mais il a reçu du Père la révélation sur le Dieu véritable. Et c'est suite à cette révélation que l'Église va être bâtie. C'est sur cette révélation. Donc, vous devez comprendre que l'Église, mes amis, est des sens spirituels, n'est-ce pas ? C'est une œuvre qui est née à partir de la révélation que le Père a donnée aux hommes. Et ça, c'est terrible. Voyez, frère ? Et une femme ne peut pas tomber amoureuse d'un homme sans la révélation. Voyez ? Quand une femme voit un homme, par exemple, une femme non mariée, bien sûr, on ne va pas parler de femmes mariées qui vont convoiter, ça c'est clair, mais une femme célibataire qui veut se marier, frère, si elle rencontre un homme qui lui plaît, un homme spirituel, bien évidemment, la femme, si elle a la révélation, la femme spirituelle, elle ne va pas s'arrêter sur le physique, mais si elle reçoit la révélation du frère, de son cœur, la femme qui craint Dieu tombera forcément amoureuse. Dieu va révéler l'état du cœur du frère à la femme. Comment son cœur est pur, son cœur est vrai. C'est alors que la femme spirituelle tombera amoureuse de l'homme spirituel. Quand Adam a vu Ève pour la première fois, Adam a eu la révélation sur Ève, la révélation de Ève. Et il dira, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os. Adam n'a pas vu la chair tout de suite, il a vu d'abord les os. Pour pouvoir voir les os, il faut avoir l'esprit de Dieu. Or, en hébreu, le mot os, là-bas, signifie aussi cœur, l'esprit humain. Adam a vu Ève en esprit. Vous comprenez le message de ce soir? Donc, Paul dit, nous parlons, nous devons utiliser un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et il dit, c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez, frères et sœurs? Et il dira, Paul, Paul dira, que si nous avons connu Christ dans la chair, selon la chair, nous ne le connaissons plus comme ça. Ça, il voulait dire ça aux apôtres également, qui se glorifiaient, certainement, ceux qui se glorifiaient d'avoir vu Christ dans la chair. Voilà, nous sommes des grands apôtres. Paul dit, mais si vous l'avez connu selon la chair, Mais le Jésus, quand je vous prêche là, c'est le Jésus Dieu. Parce que le Jésus, selon la chair, on pouvait l'arrêter, on pouvait le blesser, il pouvait avoir faim. Mais le Jésus qui s'est révélé à moi sur le chemin de Damas, est Dieu. M'aurait ressuscité. Frère, la pierre reçoit la révélation. Il était, mes amis, à l'école du Seigneur, qui n'était pas dans une école théologique. Il n'avait même pas bac plus 40, bac plus 5. Non. Le Père lui ouvre l'esprit. Pierre reçoit, waouh, je marche avec Dieu. Parce que quand il a dit que tu es le Fils de Dieu, ça veut dire littéralement qu'il est Dieu. Parce que le Fils, mes amis, un chaton est un chat. Même si on dit chaton, mes frères, chaton, ça c'est le français qui nous fait ça. Mais un chaton, c'est un chat. Un chien, c'est un chien. Et un chien donne naissance au chien. Un chat, c'est ça, mes amis. La nature, Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas ces choses ? Donc Pierre reçoit la révélation que Yeshua est Fils de Dieu. Donc Dieu véritable, le Messie. Et c'est à partir de ça, de cette révélation, que le Seigneur dira, tu es Pierre. Petros. C'est-à-dire, cette révélation a t'a transformé en Pierre. Parce que sans la révélation de Dieu, tu ne peux pas être transformé. La connaissance intellectuelle ne peut pas changer ton cœur. Mais la révélation de Dieu, dans ton cœur, changera ta vie. Pierre reçoit la révélation et il devient stable. Parce que là, ce n'est pas le prénom Pierre, c'est le matériau. Petros en grec. Et moi, je te dis que tu es devenu Petros en gros. Suite à la révélation que tu as reçue. Parce que c'est la révélation de ta parole qui est claire. Tu comprends le message ? Ça, c'est un message terrible que Dieu me donne en même temps que vous autres là. Donc, c'est lui qui m'enseigne. C'est en même temps que je reçois ça. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Quand Jésus dit à Pierre, et moi, je te dis que tu es Petros. Mais il est devenu Petros à ce moment-là. Parce qu'il a eu la révélation. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens comme Pierre, Paul par exemple. Paul était un grand théologien. Un grand savant. Il connaissait la Torah. Il dit dans Galates 1, il dit qu'il était beaucoup plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de son âge. Il était zélé excessivement pour les traditions de ses pères. Mais quand il a plu à celui qui m'avait mis à part, disait-il, dès le son de ma mère, de révéler en moi son fils. Aussitôt, je n'ai pas consulté ce que tu as en Christ avant moi, ni les grands apôtres. Vous voyez, c'est la révélation qui nous change. Quand une femme reçoit la révélation d'un homme, elle devient amoureuse. On peut lui dire, mais il n'est pas beau. Mais oui, mais j'ai vu quelque chose de particulier en lui, que vous ne pouvez pas voir. Mais oui, mais il est noir. Mais oui, mais c'est vrai qu'il est noir. Mais j'ai vu quelque chose de blond, de pur, de saint en lui. La révélation. Dieu dit au grand prophète Samuel, l'homme s'arrête aux apparences. Mais moi, je regarde au cœur la révélation. Donc vous comprenez, frères et sœurs, les vrais chrétiens, ce sont les personnes qui ont reçu la révélation. Et quand on reçoit la révélation sur Dieu, on est transformé. On devient des pierres vivantes. Et alors, le Seigneur lui dit, et moi je te dis que tu es pétros. Et que sur ce roc pétra, c'est-à-dire il y a soi, il y a lui-même. Je bâtirai, oh j'aime cette parole, mon ecclésia. Oh j'aime cette parole. Il dit, je bâtirai mon ecclésia. Et que les portes du séjour des morts, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Alors, mes amis, pourquoi Yeshua, notre Seigneur, va-t-il, mes amis, parler des portes de l'enfer, tout de suite après avoir parlé de l'ecclésia ? Pourquoi l'enfer ? Pourquoi les portes de l'enfer ? Nous savons tous que les portes sont utilisées comme des issues pour rentrer quelque part et sortir. Et il se trouve que depuis la chute d'Adam et d'Ève, il y a un endroit qu'on appelle Hadès, le Sheol, qui était ouvert maintenant et qui recevait tous les humains sans exception. Et tous les humains sans exception étaient retenus par l'enfer. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un était mort et sorti par la suite de l'enfer. Ce n'était pas possible. Avant Yeshua, même le grand prophète Abraham, il était retenu par l'enfer. Et un autre nom, c'est un euphémisme que les grecs utilisaient pour parler de l'enfer, du dieu Hadès. Ils utilisaient un euphémisme pour atténuer un peu la terreur qui émane de ce nom-là. Cet euphémisme-là, ce nom-là qu'on donnait à l'enfer, c'est Pilate. Pilate était, n'est-ce pas, l'image des portes closes de l'enfer. Des portes qu'aucun homme ne pouvait ouvrir. Aucun prophète ne pouvait ouvrir. Et Abraham était retenu par ses portes. Isaac était retenu par ses portes. Seul Enoch et Eli étaient épargnés. Mais tous les autres, tous les grands prophètes étaient retenus par l'enfer. Et il y a un choix. Et descendu justement pour exposer les œuvres de ténèbres comme le dernier Adam. Et il dit, je bâtirai un corps que je nommerai et que je nomme Ecclesia, mon assemblée. Parce qu'il y a eu deux assemblées. L'assemblée de Moïse, que la mort avait vaincue. Retenue par les portes de l'enfer. Et la deuxième assemblée, c'est l'assemblée spirituelle. L'assemblée de Yeroshua qui a reçu la révélation du nom du véritable Dieu. Et maintenant, Yeroshua dit, je bâtirai. Donc là, ici, l'église n'était pas encore bâtie. Parce qu'il fallait d'abord qu'il aille ouvrir les portes de l'enfer. Frère, il va démontrer la puissance qu'il avait sur la mort, avant sa mort. Il va permettre à ceux que Lazare aille, soit retenu par Pilate, par les portes closes de l'enfer, pendant quatre jours. Il va dire aux apôtres, cette maladie ne conduit pas à la mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est comme s'il disait, je vais vous démontrer que j'ai la puissance d'ouvrir ces portes-là qu'aucun homme ne pouvait ouvrir. Il envoie Lazare à la mort. Parce qu'il ne peut pas permettre à ce que une de ses créatures tombe malade sans son aval. Donc quand Lazare est tombé malade, c'est Yeroshua qui l'avait permis. Le démon de mort est venu frapper, il l'a permis. La pourriture est venue, il l'a permis. Quatre jours après son enterrement, le Seigneur repart à Bethany. Il dit à Marthe, Marie, ôtez la pierre. Et il parle non aux portes de l'enfer, non à l'enfer, non à la mort. Il parle à Lazare. Il n'a pas le temps, mes amis, de s'occuper de la mort, du Seigneur des morts. Parce que ces démons le connaissent. Imaginez-vous, c'est comme si, mes amis, un dictateur comme Saddam Hussein ne vous enferme quelque part. Et Yeroshua arrive en Irak et il ne parle même pas à Saddam Hussein. Il n'a même pas le temps de parler avec ce monsieur. Il n'est pas son niveau. Il s'adresse maintenant aux prisonniers que tu es. Shora, ça ! On acclame la parole de vous. C'est l'enseignement que je reçois en même temps que vous. Quand c'est comme ça, il me déplace et puis il parle. Afin que son peuple soit libéré. Amen. Frère, le prisonnier maintenant, Lazare, se lève. Croyez-vous que le dieu Hadès, le dieu mort, vont lui demander tout ça. Et la mort vont lui demander où vas-tu ? Mais la parole est sortie, mais tout le monde est à genoux. Et Lazare prend ses affaires. Les portes closes de l'enfer s'ouvrent d'elles-mêmes. J'imagine que d'autres morts voulaient suivre Lazare. Mais le maître a dû dire, dans quelques jours, je viendrai vous chercher. Restez tranquilles. Lazare est sorti. Amen. Frère, maintenant, la mort savait que son règne finissait. Le dieu Hadès, l'enfer, Pilate, les portes closes, savait que son règne finissait. Yeshua lui-même, descend là-bas. Il rend l'âme, il rend l'esprit au père. Il descend dans le sujet des morts. Mais avant de descendre, il dit à l'un des malfaiteurs, aujourd'hui, tu sors avec moi au paradis. Vous ne vous rendez pas compte de la portée de cette parole. C'est-à-dire, il dit à ce monsieur, tu ne vas pas passer par les portes d'enfer. Tu vas rentrer directement. Frère, Jesus Christ, mon Dieu, que je salue ce soir, frère et soeur. Il y a quelque chose ce soir, des terribles. Frère, il n'était pas encore mort sur la croix. Mais il dit à ce monsieur, tu sors avec moi au paradis aujourd'hui. Je t'embarque avec moi, gratuitement. Frère, il descend là-bas. Pendant trois jours, Pierre nous dit qu'il a rappelé aux hommes de l'époque de Noé leur condamnation. Frère, Ephésien 4 nous dit qu'il est sorti de là, avec tous les captifs. Il est monté avec eux. Il est monté avec eux. Mais frère, pour nous donner quelques signes de sa divinité, de sa puissance de la mort, Il a dit à quelqu'un mort, juif, rentrez dans la Jérusalem pour que vos familles vous voient. Afin des signes, des signes de la puissance de la résurrection. Jesus Christ. Imaginez les gens qui voient leurs enfants, qui avaient perdu leurs enfants depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et ils les voient débarquer, frères et soeurs, tout jeunes. Qui leur annonçaient que quelqu'un est venu, le Messie est venu. Fallait voir l'enfer, comment il était à genoux. Fallait voir la mort, comment elle était à genoux. Fallait voir comment Abraham, Isaac, Jacob chantait. Fallait voir le départ de toute cette grande armée. Depuis mes amis, le premier mort, depuis Abel. Fallait voir tous ces saints dans la joie, chanter à la gloire. Parce que tout le monde attendait le Messie. Même Job était parmi eux. Parce que Job avait écrit, oh si une fois mort, je pouvais ressusciter. Même Job chantait. Et tout le monde est parti. Fallait voir. Les yeux s'ouvrir. Et les seins monter. Jésus Christ, mon Dieu, Dieu d'Israël. Frère, mon Dieu. Trois jours après, il sort de là. Avec un corps glorieux. Même Marie de Magdala, qui l'a beaucoup servi, ne l'a pas reconnu. Mes amis, un corps de chair, avec du sang, mais un corps glorieux. Qui n'était plus soumis aux exigences de la chair. Qui n'était plus soumis, mes amis, ce corps aux limitations humaines. Un corps glorieux qui pouvait traverser la matière. Frères et sœurs, le corps de gloire. Le corps de gloire que nous aurons pendant l'éternité. Frères et sœurs, par le pouvoir qu'il a de sa sujette toute chose. Il va transformer nos corps d'humiliation. Nos corps malades. Nos corps aveugles. Nos corps, mes amis, boiteux. Nos corps, mes amis, dans le sida. Nos corps dans le cancer. Ce corps limité, frères et sœurs. Transformé. Des corps incorruptibles. Selon Corinthien XV, frères et sœurs. Comme Olaïta Maranda Lacasaka. Jesus Christ. Et il va apparaître dans les années 95. A son prophète Jean sur l'île de Patmos. Il le visite. Jean tombe par terre et démarre. Il pose sa main sur Jean. Il lui dit ne crains pas. J'étais mort. Voici, je suis vivant. Au siècle de siècles. Et je tiens les clés de l'enfer et de la mort. Amen. Il tient ses clés. Et quelles sont ses clés ? Les clés de la mort et du sujet des morts. Il a promis à Pierre et à l'église. Je bâtirai mon ecclésia. Et que les portes et closes de l'enfer ne pourront pas vous fermer en fait. Vous enfermer. Ne pourront pas vous retenir. Dans le péché. Dans la maladie. Dans la condamnation. Non, mandalaïcha. Et il rajoute. Et je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que vous lirez sur la terre. Ce sera lié dans les cieux. Jesus Christ. On a reçu ces clés. Les clés du royaume. Les clés de la mort et du sujet des morts. Voilà pourquoi l'église, la femme de Joshua, la femme de Dieu, a l'autorité pour réveiller les morts d'un spirituel et de physique. Il a reçu les clés pour guérir les malades. Il a reçu les clés pour chasser les démons. Il a reçu les clés pour déclarer les paroles d'autorité et dire aux démons de mort. Lâchez ces familles. Lâchez ces couples. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Il peut permettre que tu sois aveugle pendant quelques temps. Parce qu'il veut t'enseigner. Mais un aveugle qui voit dans l'esprit. Un aveugle qui a des songes et des visions. Oh, ça c'est Dieu de la Bible. Jesus. 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 Oh, il est là. Jesus. Jesus. Oh, ce soir il est là. Ce soir il est là. Il descend ce lieu frère. J'ai mis, je sais, je sais, j'ai mis. tu te rends compte de l'autorité que tu as ma soeur de l'autorité que tu as mon frère tu te rends compte les clés du royaume des cieux quand tu pries quand tu déclares des paroles dans la présence de Dieu les choses se passent dans le ciel, sur la terre les choses se passent ce n'est pas la religion frère qu'il est venu bâtir ce n'est pas un système religieux qu'il est venu bâtir ce n'est pas un système philosophique qu'il est venu bâtir c'est son épouse, c'est son peuple qu'il est venu bâtir qu'il est venu bâtir oh mon dieu jesus 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 Il a prophétisé sur lui Ce sorcier était frappé par Dieu Philippe dans la Samarie Face à Simon le magicien Il a utilisé les clés du royaume des cieux Simon le magicien était confondu Mes amis Cette église là se lève Une église dans l'autorité de Christ Une église dans la gloire de Christ Une église mes amis Qui manifeste les caractéristiques de Christ L'autorité gouvernementale L'autorité royale L'autorité apostolique L'autorité prophétique L'autorité évangélique L'autorité pastoral Faisent ce Mon Dieu C'est la propriété de Dieu Cette église là Elle n'est pas enfermée dans un bâtiment Elle n'est pas enfermée dans une maison Elle n'est pas enfermée dans un système religieux Elle est libre Elle est libérée Elle est mes amis en mouvement En action Elle est en prière Elle est assoiffée Elle est désireuse Il est là le Seigneur Jésus Christ Dieu va changer nos histoires Il va bousculer nos mentalités Il va bousculer nos traditions Il va bousculer nos méthodes Nos pensées Nos émotions Dieu va nous amener Dans une dimension royale Dans une dimension autorique Dans l'autorité de la Christ Jésus 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 C'est cette église là qui se réveille Cette église avec les clés qui se réveille Oui ma fille Tu manifesteras mon autorité Je permets tes combats Pour t'enseigner davantage La dépendance totale A mon nom A mon royaume A mon esprit Je te mets dans un creuset Pour travailler Pour enlever l'escoris Et quand je refuserai ce travail Mon autorité Va se manifester Jésus Jésus Pierre avait tellement les clés Que son ombre Manifestait l'onction De Christ Paul avait tellement les clés Que les mouchois Qui avaient touché son corps Était appliqué sur les malades Les malades étaient guéris Dieu n'a pas changé Dieu n'a pas changé Dieu n'a pas changé De plus en plus de chrétiens Recevront la révélation de Jésus Dans leur maison Dans leur foyer En ce temps dernier Jésus va de plus en plus apparaître A beaucoup de chrétiens A beaucoup de couples A beaucoup d'enfants Vous allez de plus en plus voir Le vent de Dieu Vous touchez chez vous Jésus 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 La mort Et l'ennemi Le plus grand de l'homme La mort Qui terrasse Des grands peuples Des grands pays Des riches Des pauvres Des esclaves Des libres La mort Il se trouve que l'église A reçu l'autorité Sur la mort L'église a reçu le pouvoir Pour vaincre mes amis La puissance de la mort Dans la vie Tant spirituelle que physique Frères et soeurs Au nom de Yeshua Oh mon Dieu Jésus 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 T'habitait été décédé Pierre prie pour elle Dieu l'a réveillée Frères Nous verrons cette église là Avant l'enlèvement Nous la verrons cette église Frères et soeurs Elle va de plus en plus se lever Au nom de Yeshua Choradaba Jésus Choradaba 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 avec ses clés les portes qui sont fermées les portes qui sont fermées les portes de l'enfer sont les portes les plus closes, les plus fermées frères et soeurs, mais ces portes ont été ouvertes Amen mes amis, alors aucune porte ne peut résister à l'églésia c'est pour cela l'Apocalypse 3.8 Jésus a dit, voici j'ai ouvert une porte devant toi, que personne ne peut fermer que personne ne peut fermer tout est possible maintenant à celui qui croit tout est possible à celui qui croit Jésus Alléluia Alléluia Jésus 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 Vous savez ce qu'il vient de me dire là? Vous savez ce qu'il vient de me dire là? Vous savez ce qu'il vient de me dire? Il me dit, fils, dis-leur. Savez-vous pourquoi? Les portes de l'enfer ont tremblé devant moi. Car je suis la porte. Je suis la porte. La porte des brebis. Les portes de l'enfer ont reconnu la porte des brebis. C'est pour cela que la porte des brebis est allée voir les portes de l'enfer. Sous terre là-bas. Frères, et toutes les brebis d'Israël qui avaient cru en Moïse, même celles qui avaient cru en Yeshua avant Moïse, toutes ces brebis qui étaient retenues captives, mes amis, par les portes de l'enfer ont reconnu la porte des brebis. C'est pour cela que les portes de l'enfer se sont ouvertes. Elles ont laissé la place, la sortie aux brebis du Seigneur. Jésus, il mérite vraiment la gloire. Fais-le-sœur, il nous enseigne sa parole autrement. C'est ça le réveil. C'est la parole qui devient vie. Mes paroles sont esprit et vie. C'est pour cela, en ce moment, la porte des brebis, mes amis, s'ouvre de nouveau, bien comme il faut. En fait, elle a toujours été ouverte. Mais là, maintenant, toutes les brebis qui sont retenues captives par le péché, par les pasteurs, dans la religion, dans le système des hommes, ces brebis vont sortir pour suivre, non pas un homme, mais suivre l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, le mandat. Jésus, Jésus, Jésus. Voici le message. Vous étiez comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Suivait sa propre voie. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le quartier et le berger de vos âmes, au empire de Vincenca. C'est le temps. C'est le temps, frères et soeurs. Voilà. La porte des brebis est là. La porte des brebis est là. Voilà pourquoi les portes de l'enfer ne peuvent rien contre vous. Alléluia. Alléluia. Jésus. Il y aura un seul berger, un seul troupeau, une seule bergerie. Il a dit dans Jean 10. Voilà pourquoi, frère, l'affaire ne peut plus rien contre nous. Contre nos enfants, contre nos femmes, nos maris, nos parents. C'est fini, frères. C'est fini. Nous sommes éclairés. Nous sommes illuminés par le Saint-Esprit. Nous sommes libres. Oh, mon Dieu. Amandabaka Shaka. Laissez-nous crier. Oh et fort. Que Jésus est la porte. Il est le chemin, la vérité et la vie. Oh, la maladie, frère, elle est vaincue. Même si elle semble être présente. Elle a été vécue au nom de Jésus. Jésus-Christ. 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 Alléluia. Alléluia. La peur de la mort vaincue. Parce que nous comprenons la fois que nous ne mourrons pas. C'est lui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt. Frère, la mort ne nous terrasse plus. Jésus. Oh, brah, 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 brah. Alléluia. C'est ça l'évangile. Frères et soeurs, s'entré-suivre au choix. Vous vous rendez compte, frères et soeurs ? La parole de Dieu. Alors s'il vous plaît, chrétien, s'il vous plaît, frères et soeurs. Nous n'allons pas mettre l'accent sur l'argent. Nous n'avons pas besoin de dire aux chrétiens que s'ils donnent l'argent, ils vont être bénis. Nous sommes déjà bénis, frère. Nous sommes déjà délivrés. Non, non, frère. Non, 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 non. Nous ne donnons pas l'argent au Seigneur pour être guéris. Nous sommes déjà guéris. Et Zahid nous dit par ces meurtres sûrs, par ces meurtres sûrs, nous sommes guéris. Par ces meurtres sûrs, nous sommes guéris. Non par l'argent. Non avec l'argent. Mais par ces meurtres sûrs. Ce meurtres sûrs, c'est ça l'évangile, frères et soeurs. C'est ça l'église. Je sais que beaucoup ont reçu des choses ce soir. Frères et soeurs, laissez-nous vous encourager et lever Jésus. Je bénis Dieu pour le Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu des choses comme ça. Il m'enseigne au même moment que vous. C'est de l'instantané. Et c'est ça l'église. On se laisse guider. Le Seigneur a dit que l'Esprit nous enseignera toutes choses. Frères, un seul chemin a été tracé. Depuis l'enfer. Et ce chemin, il est au choix. La porte, Jean me dit l'Esprit. Tu sais ce qu'il me dit là ? Dans Abraham 4, Jean nous dit, il entend une voix depuis le ciel. Qui lui dit, monte ici. Et il voit une porte qui s'ouvre. Dans le ciel. Cette porte-là, c'est Oshua. Vous voyez. Il y a deux portes. Il y en a une qui donne sur l'enfer. Les portes de l'enfer. Il y en a une autre qui donne sur le ciel. Frères. C'est pour cela que je ne veux pas beaucoup parler d'argent. Ça ne m'intéresse pas. Je sais que c'est biblique de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais il ne faut pas que les chrétiens pensent que s'ils donnent l'argent à Dieu, ils vont être bénis. Non, ça c'est quand on a connu Jésus. Quand on a connu Jésus, ce qu'il a fait pour nous à la croix. On n'a même pas besoin de donner l'argent à son œuvre et s'attendre à ce qu'il nous bénisse. Ça ce n'est pas l'amour. C'est l'amour par intérêt. Nous donnons notre argent au Seigneur sans qu'on nous pousse naturellement, comme notre cœur le désire. On n'a pas besoin qu'on nous mette la pression. On n'a pas besoin de mettre la pression sur qui que ce soit. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Je voulais éclairer, éclaircir les choses pour que les chrétiens ne pensent pas que nous allons dévier du message. Frères, nous restons sur la croix. Nous restons sur Christ. Nous restons sur l'esprit, sur la sanctification. Depuis la naissance de ce ministère, Dieu nous a toujours soutenus financièrement. Donc, je présenterai Christ au Seigneur, aux frères et sœurs. Vous me présenterez Christ et il fera le reste. Et c'est ça l'évangile, frères et sœurs. C'est ça l'évangile. Je n'ai pas besoin d'un jet privé. Je préfère marcher à pied, prendre le train, mes amis, ou l'avion de temps pour aller annoncer l'évangile. Laissez ces choses-là aux bichops, mes amis. Nous ne voulons pas que les chrétiens soient et l'accordent autour du cou pour nous soutenir financièrement. Ce n'est pas ça que nous voulons prêcher. Et ce n'est pas ça que les frères et sœurs que j'ai formés prêchent. Frères et sœurs, nous voulons vous présenter l'évangile dans sa simplicité. Ce n'est pas parce que vous allez donner des milliards au Seigneur qu'il va vous bénir. Ce n'est pas parce que vous allez donner des millions qu'il va vous guérir. Non, 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 non. Jésus a loué dans l'acte Luc 21, cette femme qui a donné seulement deux pièces. Tout ce qu'elle avait parce qu'elle a mis sa confiance en Dieu. C'est ce que Dieu veut. Le fronde véritable que Dieu veut, c'est nos cœurs, nos vies. Les chrétiens sont suffisamment débrouillés par des faux pasteurs pour qu'on nous parle encore d'argent ici et là. Ne vous inquiétez pas pour cela. On ne va pas dévier, on ne va pas changer de message. Nous restons sur le réveil, sur le message de l'évangile pur. Et Dieu touchera les cœurs des frères et sœurs pour soutenir comme ils l'ont toujours fait. Nous faisons confiance au Seigneur. Il n'y aura pas de pression, il n'y aura pas d'appel de fond. Frères et sœurs, comment dire, on va vous présenter la vision que Dieu donne et vous donnerez selon que Dieu vous conduira. Je voulais juste éclaircer ces choses-là pour ne pas que vous soyez perturbés. Frères et sœurs, nous ne changerons pas de message. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous voulons rester dans la simplicité de l'évangile. Voilà. Que Dieu nous garde. Vous savez, quand Dieu me donne ces messages-là, il me fait comprendre également qu'une église qui est libérée de l'enfer, c'est une église qui ne va pas commander de l'argent. Qui ne va pas faire la manche. Qui ne va pas s'agénuer devant les riches de ce monde pour avoir l'argent. Parce qu'elle est déjà bénie en Christ. Elle est riche pas avec l'argent-monnaie. Elle est riche avec les vertus divines. Avec la sanctification, l'humilité, la crainte de Dieu, l'amour, la sainteté. Et Dieu donne à cette église de quoi, mes amis, vivre sur le plan financier matériel. Juste de quoi, son pain quotidien. Dieu lui donne son pain quotidien. Ce n'est pas, il ne lui donne pas de l'argent pour qu'elle ait des milliards sur le compte. Ça, ce n'est pas l'évangile que nous prêchons. Dieu donne un projet, il donne les moyens. Et quand le projet est passé, on dépend encore de lui. Et c'est comme ça. Donne-nous notre pain quotidien. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Donc, ceux qui pouvaient être choqués par certains enseignements, je ne sais pas ici, la concernant l'argent, ne vous inquiétez pas, frères et sœurs. Nous voulons rester sur le message. Je sais que beaucoup prient pour nous, beaucoup intercèdent pour nous, beaucoup se disent, frères, nous ne voulons pas vous voir dévier. Nous croyons au Seigneur, nous lui faisons confiance. Nous allons rester dans la vérité jusqu'à l'enlèvement de l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je répète encore, vous ne serez pas guéris de vos maladies parce qu'ils vous donnent de l'argent. Vous êtes déjà guéris en Christ. Il y a 2000 ans, Christ nous a guéris à la croix. Il y a 2000 ans, il nous a libéris du péché. Certes, il y a une loi biblique, comme Paul le dit, que celui qui donne peu, monsonnera peu. Mais nous, Paul n'a pas voulu encourager les gens à la cupidité. Non. Donc, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous comprenez, frères et sœurs ? Que Dieu vous garde, soyez en paix, que Dieu vous fortifie. Et nous avons la charge d'expliquer les choses, d'approfondir, d'éclaircir, d'éclairer les enseignements, les frères et sœurs qui sont parfois dans les doutes parce que certains enseignements ont été apportés. Et sans profondeur, nous avons la charge de vous expliquer les choses. Et croyez-moi, nous acceptons aussi l'esprit critique et non l'esprit de critique. Donc, c'est normal, vous devez être comme des Béréens, dans Acte 17, qui examinez les Écritures pour savoir si ce que Paul leur disait était exact ou pas. Vous voyez ? Donnez, il vous sera donné. C'est écrit dans la parole, c'est vrai, mais on doit le faire librement, avec joie. Donc, sans le joug pastoral, sans aucune menace, et librement, et Dieu aime cela, et Dieu nous conduira. Et nous sommes déjà bénis, selon Ephésiens 1-3, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et on n'a pas dit dans une banque quelconque et avec les euros ou les dollars. C'est en Christ et là-haut. C'est ça, notre bénédiction. C'est la plus grande bénédiction que nous ayons reçue, c'est la personne de Christ, la vie éternelle. Et que Dieu nous garde. Dieu qui m'a appelé au ministère m'a toujours soutenu, et je continuerai à lui faire confiance. Je continuerai à encourager les frères et sœurs, et je veux également encourager les frères et sœurs qui sont touchés par le message. Même certains prédicateurs ont davantage à approfondir les enseignements pour ne pas que les chrétiens soient, n'est-ce pas, blessés, choqués, dans le doute. Parce que beaucoup de ceux qui suivent TV et Radio de Vie et qui viennent au Réunion de Réveil sont des frères et sœurs qui sont blessés dans les églises, qui sont déçus, qui ont été volés, dépouillés par des faux pasteurs. Et ils se disent, nous ne voulons plus être escroqués, volés, dépouillés. Et nous savons que notre tâche n'est pas facile. Et priez aussi pour nous, pour que le Seigneur nous donne toujours la sagesse afin de mieux faire le travail. Ce soir, ce message, c'était pour vous nous encourager, pour nous montrer à quel point, frères et sœurs, nous sommes déjà en Christ, libérés de l'enfer, libérés de l'angoisse, de la mort, libérés de la pauvreté, n'est-ce pas, par rapport aux choses spirituelles, libérés de la peur par rapport au manque. Le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Faisons confiance au Seigneur. Il agira en son temps. Il nous a communiqué la vision par rapport à l'achat de ces locaux, comme vous le savez. Ce n'est pas pour mettre une méga-church, ce sont des locaux pour la mission, pour le centre Didasco, pour la formation des frères et sœurs qui viennent du monde entier. Ce n'est pas pour mettre en place une grande église numériquement parlant. Nous avons toujours la vision des églises de maison par rapport à la persécution qui arrive. Donc, ne vous inquiétez pas, frères et sœurs. S'il vous plaît, vous qui avez la vérité, si vous avez des doutes, appelez-nous, envoyez-nous des mails et nous avons la responsabilité de vous expliquer les choses. Nous voulons le faire humblement. Parce que nous ne le connaissons pas plus que vous. Donc, nous voulons le faire humblement et nous voulons recevoir vos critiques, vos propositions, vos suggestions pour qu'ensemble, nous puissions bâtir cette grande œuvre pour notre Dieu, nous édifier les uns les autres, afin que la France soit touchée, l'Europe soit touchée et les nations au nom de Yahshua. Nous croyons au réveil de l'apostasie, au réveil des faux prophètes, comme la parole exige. Nous croyons également à l'apostasie qui va prendre de l'ampleur dans les églises et en même temps, nous croyons aussi au réveil du blé, selon la parabole de Matthieu 25, le réveil de dix vierges, n'est-ce pas ? Donc, cinq sages et cinq folles. Donc, l'église véritable est en train de se réveiller. Quand Dieu nous donne de telles illuminations, frères et sœurs, nous devons vraiment avoir crainte, la crainte de son nom, de trembler devant sa face. Vous voyez, frères et sœurs, donc ne vous inquiétez pas, prions les uns pour les autres et cette œuvre est une œuvre et c'est l'œuvre de Dieu, elle est de Dieu et Dieu en prend et en prendra encore soin. Ne soyez pas inquiets, faisons confiance au Seigneur, prions les uns pour les autres. Voilà, frères et sœurs, et j'insiste encore, nous ne mettrons jamais, n'est-ce pas, l'accent sur l'argent, nous ne mettrons jamais de joug sur vous pour que vous soyez des partenaires financiers, jamais, jamais, jamais. Nous continuerons à faire confiance au Seigneur s'il nous soumet un projet et nous vous en parlerons, nous prierons et Dieu, comme il l'a toujours fait, soutiendra son œuvre et librement, au nom de Yeshua. Que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié, que son nom soit béni et que les frères et sœurs, les chrétiens du monde entier se réveillent parce que Yeshua vient. Ce samedi qui vient, samedi 6, si je me trompe, samedi 6 janvier, samedi 5 janvier, nous avons une réunion de réveil, on ne va pas s'arrêter. Toute l'année 2013, tous les samedis de 2013 seront utilisés pour des réunions de réveil à partir de 16h30 et comme on sait, dès 15h déjà 30, il n'y a pratiquement plus de place. Nous voulons aussi lancer un appel aux frères et sœurs ce soir qui connaissent un peu des personnes qui louent des chapiteaux. Si vous connaissez une personne qui loue des chapiteaux et pour cet été, faites-nous signe et tous les mois de, c'est le mois de juin, juillet, août et on verra comment Dieu conduira les choses en tout cas. En tout cas, les mois d'été, nous allons nous retrouver dehors sous les chapiteaux. On va voir pour pouvoir louer également un grand terrain et installer ces chapiteaux pour des réunions de réveil tous les soirs, n'est-ce pas, de réveil pour présenter la personne de Christ et puis le laisser guérir, soigner, délivrer les personnes comme bon lui semblera. Donc, et que son nom surtout soit glorifié au nom d'hier Oshua. Donc, voilà, que son nom, effectivement, mon frère Emmanuel soit glorifié et je bénis Dieu pour vous frères et sœurs, je bénis Dieu, je crois qu'on va répondre au téléphone, je bénis Dieu pour vos réactions comme les chrétiens de Béret, jugez-nous aussi comme la parole le dit par rapport à nos enseignements et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, posez-nous deux questions, non, nous n'allons pas vous menacer. Loin de nous, toute forme de menace, nous voulons humblement vous expliquer les choses afin qu'ensemble, le nom d'hier Oshua soit glorifié et que les dirigeants, les prédicateurs qui reçoivent les critiques positives des frères et sœurs par rapport à leurs enseignements, soient aussi dans l'humilité pour pouvoir expliquer les choses. Vous savez, dans Matthieu 13, le Seigneur parle de la parabole du blé et du livret devant la foule et les disciples et la Bible nous dit en particulier, les disciples lui posent la question, n'est-ce pas, en lui demandant de leur expliquer cette parabole. C'est normal que quand les frères et sœurs ne comprennent pas certains enseignements, puissent à la fin de l'enseignement venir nous voir pour nous dire frère, expliquez-nous. Nous ne sommes pas d'accord par rapport à telle ou telle chose, expliquez-nous. Et nous avons la charge d'expliquer. Nous avons la responsabilité et l'obligation aussi de leur fournir toute forme d'explication basée sur les Écritures. Au nom de Yahoshua, notre Seigneur est Sauveur. Nous ne voulons pas en même temps prêcher, parler des finances sur la parole et faire les offrandes. Nous voulons laisser Dieu lui-même faire son œuvre. Et que personne ne se sente condamné parce qu'il n'a pas l'argent, parce qu'il n'a pas les moyens, que personne ne se sente condamné, frères et sœurs. Dieu ne condamne personne. C'est dans la liberté, c'est dans la paix, dans la joie qu'il nous faut faire les choses. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. De Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Au nom de Yahoshua. Et un vrai chrétien n'a même pas besoin qu'on lui dise qu'est-ce qu'il doit faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu. L'Esprit va lui donner ses enseignements dans son cœur quand Dieu nous garde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.